Salut la team ! Bon, bah vous avez vu le titre, donc du coup, est-ce que Kim Wexler est dans Breaking Bad et est-ce qu'elle travaille pour Gus Fring ? Et bah on en parle dès maintenant dans cette vidéo. Let's go ! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 1800 sur la chaîne, c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, merci et bonne vidéo ! Ce qui arrive à Kim dans Better Call Saul est peut-être le plus grand mystère de la série, et une hypothèse possible est qu'elle travaille pour Gus pendant les événements de Breaking Bad. Bon, à première vue, ça semble tiré par les cheveux, mais après tout, pourquoi pas ? Alors que Better Call Saul approche de sa fin, le sort des personnages qui ne sont pas dans Breaking Bad est aussi important, sinon plus que l'histoire de la façon dont Jimmy McGill devient le seul Goodman que le public connaît depuis si longtemps. La plupart de ses destins ont déjà été révélés, et ils étaient aussi tragiques que l'on pouvait s'y attendre dans l'univers de Breaking Bad. Plus récemment, le final de mi-saison choquant de Better Call Saul a vu l'allô tuer Howard, prouvant une fois de plus que les seuls personnages qui sont en sécurité dans la série sont ceux qui apparaissent dans Breaking Bad. Cependant, cela ne signifie pas que Kim Wexler doit nécessairement mourir avant la fin de Better Call Saul. En fait, tuer Kim après la mort de Chuck, Nacho et Howard pourrait sembler être du déjà-vu, ou la goutte qui fait déborder le vase, ou la moutarde qui monte au nez. Bref, vous avez compris, j'ai plein de petites expressions en rab. Sans compter qu'il serait difficile de croire que Jimmy serait capable de passer à autre chose, même avec l'aide du personnage de Saul Goodman. Cela dit, la question demeure pourquoi Kim n'est pas dans Breaking Bad. Voilà, c'est tout. Les théories sur l'endroit où se trouve Kim pendant Breaking Bad ne manquent pas et parfois, il y a des farfelues, elles sont vraiment abusées à croire qu'il y a des gars qui restent chez eux pour écrire des théories. Bref, beaucoup pensent que Kim meurt dans Better Call Saul ou qu'elle quitte Jimmy juste avant qu'il n'embrasse pleinement le personnage de Saul Goodman. Cependant, il est également possible que Better Call Saul revienne sur Breaking Bad à un certain niveau et révèle que Kim était là tout le temps. Si tel est le cas, alors un avenir possible pour Kim et qu'elle commence à travailler pour Gus Fring, offrant au méchant de Breaking Bad la même assistante juridique que Saul Goodman offre aux criminels de bas niveau. Kim marche sur un chemin sans retour dans Better Call Saul depuis un moment maintenant, alors que le public sait déjà que Jimmy a de plus en plus de problèmes jusqu'à qu'il devienne un avocat criminel. Better Call Saul a laissé entendre que Kim l'est également, donc il y a moyen de conclure un tel arc de personnage de cette manière. Le code moral dans l'univers Breaking Bad et Better Call Saul a tendance à être défini par le fait que quelqu'un est ou non dans le game. Jimmy est dans le game depuis qu'il a accidentellement rencontré Tuko Salamanca. Mais Kim n'a franchi cette ligne que récemment, à partir du moment où Kim est allé voir Lalo en prison pour tenter de découvrir ce qui était arrivé à Jimmy dans le désert. Elle est entrée dans le dangereux jeu de pouvoir. Et plus précisément, elle est rentrée dans la guerre entre Lalo et Gus dans Better Call Saul. Même Mike l'a reconnu, car il a dit à Jimmy que Kim était dans le game maintenant et a choisi de parler avec elle au lieu de McGill du fait que Lalo était en vie. Mike reconnaît également à quel point Kim est capable et intrépide, bien plus que Jimmy. Et Jimmy ne l'a quasiment jamais été. En tant que tel, il existe déjà un lien entre Kim Wexler et Gus Fring. Le voyage de Kim vers une vie de crime et de décision moralement grise est beaucoup plus difficile à inverser maintenant qu'elle a été témoin du meurtre d'Oward par Lalo. Même si Kim souhaite faire ce qu'il faut et informer la police de ce qui est arrivé à Ward lors du retour de la saison 6, il est fort probable que Lalo le permette. En tant que tel, Kim sera désormais impliqué dans la dissimulation d'un meurtre, plaçant son personnage à un point de non-retour. Semblable à ce qui s'est passé avec Jimmy, le seul moyen pour Kim de sortir du jeu serait de continuer à avancer, de s'impliquer de plus en plus dans la vie criminelle. Et dans ce scénario, afin de se débarrasser enfin de Lalo ou de se protéger ainsi que Jimmy, il est possible que Kim rejoigne Gus à la fin de Better Call Saul. Cela signifierait que Kim est là pendant Breaking Bad, travaillant probablement pour Gus. Il a été annoncé précédemment que Walter et Jesse apparaissant dans Better Call Saul saison 6, avec les acteurs Brian Cranston et Aaron Paul reprenant leur rôle de Breaking Bad. Vous avez d'ailleurs une vidéo sur la chaîne. Cependant, il n'a pas été révélé comment exactement Walt et Jesse seront intégrés à Better Call Saul, d'où la vidéo sur la chaîne. Alors que Walt et Jesse pourraient apparaître dans Better Call Saul à travers des caméos se déroulant avant les événements de Breaking Bad, cela n'ajouterait pas grand chose à l'histoire de Jimmy ou de Walt et Jesse. Il est plus probable que la seconde moitié de Better Call Saul saison 6 croise la chronologie de Breaking Bad, montrant certains événements clés de Breaking Bad à travers les perspectives de Jimmy et Kim. Et si Kim travaille vraiment pour Gus Fring pendant Breaking Bad, il serait logique de revoir les événements de la série pendant Better Call Saul. De plus, Kim travaillant pour Gus après les événements de Better Call Saul a le potentiel de changer la façon dont le public voit Breaking Bad, ce que le producteur Peter Gould avait promis. Et une promesse, c'est une promesse. On va pas se mentir, la relation entre Kimi et Jim est l'un des éléments les plus intéressants de Better Call Saul et depuis la saison 1. Le duo qui ressemblait initialement à deux personnages très différents se sont révélés de plus en plus similaires tout au long de la série, désormais partenaires dans la vie et dans le crime. Cela dit, Kim a toujours eu une longueur d'avance sur Jimmy en termes de vie professionnelle. Kim a travaillé pour deux grands cabinets d'avocats et a traité avec des clients très importants pendant que Jimmy se lançait dans un stratagème après un stratagème après un stratagème. Et en tant que tel, il serait intéressant que dans la série, elle continue d'être un cran au-dessus de Jimmy. Une version parfaite de le faire et de faire travailler Kim pour Gus. Kim et Saul seraient alors des criminels, mais elles travailleraient avec Gus à un niveau beaucoup plus élevé, tandis que Saul continuerait de traiter avec des personnages de bas niveau. Et cela créerait une séparation entre Kim et Jimmy lors des événements de Breaking Bad, rendant leur relation quelque peu tragique, même si Kim survit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Faites-le moi savoir dans les commentaires, car j'aimerais bien avoir votre avis. Attends, attends, attends Coco, je n'ai pas fini. Celui-là alors ? Oh là là ! Pendant le montage de cette vidéo, un nouveau trailer est sorti pour la dernière partie de saison. Il me semble que c'est le deuxième ou le troisième trailer, mais bon, bref. Et depuis le début, on ne voit quasiment que des passages de l'alter en noir et blanc de Jimmy après Breaking Bad. Mais, dans ce troisième trailer, vers la fin, on peut voir Saul Goodman dans sa penderie dans la maison, ce qui voudrait dire que ces images sont pendant la période de Breaking Bad. Et donc, cela pourrait confirmer qu'on verra des moments de Breaking Bad dans Better Call Saul. Et donc, peut-être du point de vue de Kim ou de Saul, ou des deux, va savoir. Et vu son choix de chemise, car oui, je suis allé voir, il choisit la jaune, à moins qu'il ne change de chemise, bien sûr. Ce n'est ni la première rencontre avec Walter White, car il avait une chemise blanche, ni le moment où il s'échappe, car il avait une chemise violette. Donc, quand ? Quel moment va-t-on voir de Breaking Bad dans la série Better Call Saul ? C'est encore un mystère, mais je voulais quand même vous partager cela. Merci et bye-bye alors. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, la commenter, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, hasta la vista. Sous-titrage ST' 501